Chers amis, la vie du corps, bonjour. Alors voilà, nous nous retrouvons pour la première vidéo 2024 avec un soleil magnifique. Donc c'est pour traiter de l'équilibre. Alors l'équilibre, ça peut être bien sûr l'équilibre physique si vous aimez pratiquer des activités physiques, si vous entraînez à tenir l'équilibre sur une jambe, sur un pied, sur un orteil si ça vous fait plaisir. Mais il s'agit surtout de traiter de l'équilibre dans notre vie, de traiter de l'équilibre dans notre quotidien. Voilà l'équilibre qu'on est censé ressentir en soi. Alors on va visiter les extrêmes et puis on va retrouver l'équilibre parce qu'on visite les extrêmes. C'est comme les anciennes balances, vous savez, avec deux plateaux. Et évidemment si c'est trop, on enlève, si c'est pas assez, on en remet jusqu'à trouver l'équilibre des deux plateaux pour trouver le poids correct. Bon, je suis peut-être un peu d'une génération des passées, c'est pas grave. Bon, on va dire que ça passe comme exemple encore maintenant, vous avez l'image, bon c'est l'essentiel. L'équilibre, voilà, c'est souvent représenté par exemple la justice, même si aujourd'hui en France tout le système est un peu déséquilibré, mais c'est pas grave. Comment est-ce qu'on remet une société en équilibre en commençant par soi-même ? Donc, tout ça pour vous dire que si vous avez froid, eh bien il faut absolument vous réchauffer. Bain de pied chaud le soir avant de vous coucher, une douce chaude le soir avant de vous coucher, une soupe chaude le soir avant de vous coucher. Ça, ça peut être pas mal pour vous réchauffer. Il faut toujours garder la chaleur dans son cœur et dans ses tripes, plexus solaire, estomac, voyez, agni en ayurvéda, en médecine traditionnelle indienne, c'est le feu digestif. Donc c'est tout dans cette zone-là, le cœur, le cœur brûlant, le cœur ardent, voilà, dans les métaphores, le buisson ardent, voilà, le feu, le feu dans cet espace, plexus solaire, cœur, bon vous voyez à peu près, quand on dit moi, qui moi, voilà, c'est là où vous devez avoir chaud. Et si les extrémités sont chaudes, ça veut dire que ces espaces-là manquent de chaleur. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se réchauffer. Si au contraire, vous êtes quelqu'un qui a tout le temps chaud, quelqu'un trop chaud, quelqu'un qui a tout le temps trop chaud en fait, qu'a la tchatch, qu'a le feu et tout ça, eh bien 2024, où on a des amorces vraiment d'une énergie de dragon, de bois, yang, de feu, avec l'énergie de feu, une énergie feu qui démarre en 2024, qui s'impulse en 2024, qui va s'installer pour 20 ans. Donc si vous avez vraiment trop chaud, alors là, ça va être l'inverse, ça va être finir votre douche par du froid, commencer à manger des crudités, le repas, commencer à manger le repas avec des crudités, ça va être, voilà, toutes les choses qui vous permettent de vous calmer, de vous refroidir, voilà. Parce que, bon, il ne s'agit pas de nier sa nature, si on aime parler, on aime parler. Il ne s'agit pas d'aller à l'encontre de nos envies, de nos besoins, au contraire, mais trouver l'équilibre, c'est aussi s'auto-réguler. Et après tout, est-ce que ce n'est pas plus sympa si on peut soi-même être sa propre solution ? Si en soi-même, on ne peut pas trouver ses propres solutions ? Et c'est ça l'équilibre, finalement. S'il y a trop de tristesse, on va pleurer, purger la tristesse, et puis retrouver de la joie en mettant des blagues, des sketchs, en allant carrément à un spectacle, voilà, des vieux films qui vous font marrer, quoi. Voilà, bon, moi, quand j'étais gamin, c'était Louis de Funès. Bon, c'est un peu passé de référence, mais bon, on continue sur les préférences passées, ce n'est pas grave. Donc, voilà ce qui vous fait kiffer. Donc, si c'est faire des câlins avec vos enfants, eh bien, vous faites des câlins avec vos enfants, et puis voilà, c'est ce qui vous fait kiffer, c'est ce qui vous met en joie. Si au contraire, vous êtes trop dans l'euphorie, trop dans la joie, etc., vous descendez d'un cran, vous méditez une minute, et puis comme ça, vous retrouvez une forme d'équilibre, je n'essaye pas de vous imposer d'être quelqu'un d'autre que vous-même. Au contraire, si vous voulez, je partage mon expérience que si on est trop l'un ou trop l'autre, c'est bien de visiter les extrêmes, mais c'est surtout pour revenir à son propre équilibre. Vous voyez, c'est surtout ça, finalement. L'équilibre, c'est, voilà, si je mange trop, c'est moins manger, si je ne mange pas assez, c'est peut-être retrouver. Si je mange trop industriel, c'est manger plus naturel. Enfin, l'équilibre, il peut se trouver, finalement, partout. Vous voyez, si j'ai l'habitude de mettre juste un t-shirt pour sortir en plein hiver, peut-être là, je vais mettre un pull, exceptionnellement. Si, au contraire, j'ai l'habitude de mettre deux pulls plus ma doudoune, peut-être que je peux l'ouvrir et ne pas mettre de bonnet. Voilà, on change un peu nos extrêmes et puis on trouve son équilibre comme ça par des petites astuces. Ça peut être, si j'ai l'habitude de regarder trop d'écrans, là, c'est un mauvais exemple puisqu'on est sur YouTube, mais si j'ai l'habitude de regarder trop d'écrans, ça va être prendre un bouquin puis essayer de me consacrer, concentrer, me consacrer à moi-même, à ma culture, voilà, personnelle. Et je dis ça parce que moi, je lis beaucoup de livres sur la médecine allopathique, sur la médecine holistique, plutôt, l'apsus. Et donc, voilà, culture personnelle, culture pas générale, mais vraiment pour être à votre service et en savoir le plus pour pouvoir vous renseigner dans les séances, bien sûr, que je propose. Alors justement, j'ai une balade de toutous à finir, j'ai un cours qui m'attend, donc je vous souhaite le meilleur pour 2024, de trouver votre équilibre, une année authentique où vous arrivez à vous autoréguler. Il n'y a pas de solution qui viendra de l'extérieur. La solution, c'est chacun d'entre nous, c'est nous, la solution est en nous. Si on est sur Terre, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on a chacun une part de la solution à mettre en place, à incarner dans cette existence. Donc, vous comptez sur moi, je compte sur vous, on compte les uns sur les autres de retrouver vraiment ce qui compte pour nous, ce qui nous tient le plus à cœur, voilà, être authentique et trouver l'équilibre, c'est être dans le cœur aussi. Donc, je nous aime et je vous dis à très bientôt les amis, prenez bien soin de vous, profitez du soleil quand il est là. La luminosité de l'hiver fait toujours du bien. Allez, je vous embrasse fort.